bonjour à toutes bonjour à tous vous connaissez le principe de nos webinaires nous allons démarrer d'ici quelques minutes le temps de laisser arriver les derniers participants les retardataires alors pas vraiment parce que c'est on est dans les clous au niveau de l'horaire répondez moi dans la zone de tchat si vous le sont et l'image sont conformes si vous m'entendez si vous voyez bien mon écran donc n'oubliez pas la zone de tchat un petit coucou pour me dire si tout va bien et allez c'est parfait donc je vois que le son est ok tout est bon allez quelques secondes encore de patience vous attendez tous avec beaucoup d'impatience comme d'habitude d'ailleurs que vous êtes très nombreux merci à tous de répondre toujours aussi nombreux à nos webinaires c'est qu'on doit être pertinent quelque part à proposer tout ça et ça doit vous intéresser bien évidemment allez nous y allons bonjour à toutes bonjour à tous claude fabier ce matin à la parole comme d'habitude ou comme souvent dirons nous ce matin je vais vous parler de de yo et tout particulièrement d'un module c'est un assistant transfert de fichiers alors là je suis quasiment sûr que vous tous partenaires vous avez développé cet outil là de transfert de fichiers alors communément appelé moulinette ces moulinettes sont développées au cas par cas ces moulinettes répondent à des contraintes particulières liées à un contexte client et ces moulinettes après il faut les maintenir et c'est souvent un peu la galère et c'est souvent pas forcément avec la traçabilité que l'on pourrait espérer escompté il faut faire des mises à jour c'est toujours un peu compliqué et bien ce cet outil l'outil que je vais vous présenter donc yo assistance transfert de fichiers c'est vraiment l'enjeu de pouvoir utiliser une plateforme unifiée pour traiter le dépôt et le transfert des fichiers alors peut-être redéfinissons ce que c'est yo alors yo c'est avant tout une technologie d'accord qui permet de connecter paramétrer automatiser la gestion des échanges de données entre tout type d'application oups vous avez tous remarqué la petite faute d'orthographe yo se présente avant tout sous la forme d'une plateforme sas donc ça c'est bien puisque plateforme sas on peut y accéder quel que soit l'endroit où nous nous trouvons associé à cette plateforme sas on va avoir des connecteurs des connecteurs qui permettent de lier deux applications métiers entre elles et enfin on a une plateforme une passerelle api qui permet d'établir un lien sécurisé entre les pour les environnements au mode on-premise c'est ce qu'on verra tout à l'heure puisque un fichier il est à un endroit l'idée c'est de le transférer à un autre endroit donc le fichier local le fichier qui est sur une infra une infrastructure un réseau il faut bien avoir un moyen de se transférer le fichier ailleurs donc voilà ce que c'est que tu es lio pardon au niveau de l'environnement et de la technologie on va prendre un cas d'usage qui va consister à transférer un fichier ou un lot de fichiers d'un endroit vers un autre endroit et on va renommer les fichiers alors habituellement les cas d'usage c'est ce que je vous disais en préambule on a tous fait toutes les partenaires ont fait cette mécanique ont fait ce script ont fait cette moulinette qui permet de prendre un fichier dans un contexte particulier de le transférer vers un autre endroit donc ça nécessite des compétences techniques la traçabilité n'est pas souvent au rendez vous c'est à dire qu'on attend que le client nous dise ça marche plus pour se connecter et où est le où est le programme à mais le développeur qui est à qui l'a fait n'est plus là bon ben tout ça vous l'avez connu vous le connaissez peut-être dans ce contexte là de ce que j'appelle moi la moulinette et bien la solution io mais elle va révolutionner ce fonctionnement par rapport à ces moulinettes qu'on a tous connus il essaie de pouvoir utiliser une interface unifiée d'accord une interface web qui est portée par pario c'est d'avoir aussi l'accès à l'autonomie du collaborateur qui pourra paramétrer planifier et suivre donc le suivi il est super important puisque c'est qu'est ce qui s'est passé ou qu'est ce qui s'est mal passé les transferts sont sécurisés d'un point a un point b faut sécuriser les transferts ce sont des enjeux majeurs aujourd'hui que sécuriser ces échanges et ces transferts donc io apporte tout ça la journalisation des actions mais fait écho évidemment à cette traçabilité des actions là pour le coup on pourra tracer et puis comme on est sur une interface web c'est bien pratique et d'au bord de la piscine de tracer les événements qui se sont mal passé et du moins d'être informé donc là c'est vraiment quelque chose de simplissime pour s'occuper de tout ça l'interface web de pilotage mais c'est exactement ce que je viens d'évoquer alors les bénéfices yo de façon générale et tout particulièrement pour le transfert de fichiers donc c'est la conception du process de transfert de fichiers qui va être simple et rapide et surtout le déploiement est rapide suppression des traitements manuels risque d'erreur et de ressaisie donc forcément puisqu'on a une interface unifiée on va avoir un suivi des flux de consommation et une notification des événements qui se sont produits ou mal passé etc donc on verra ça tout à l'heure et puis on a un connecteur qui va évoluer en fonction d'un contexte en l'occurrence s'il s'agit d'aller chercher des fichiers dans un erp et bien on va s'assurer de la de la compatibilité de l'erp dans la prise en charge des nouveautés ou du nouveau contexte de l'erp ensuite ne pas négliger tout ce qui va concerner la dsi la direction des services informatiques qui effectivement on va avoir des demandes particulières en termes de gestion des droits qui a droit d'eux à qui peut déclencher le l'envoi de tel fichier ou de tel transfert l'interface étant unifiée bien on va pouvoir administrer les connexions des utilisateurs par justement par cette gestion des droits nous avons des protocoles de sécurité on y reviendra tout à l'heure de transfert de fichiers donc on a des données des docs de sécurité disponibles pour les plus exigeants des dsi avec des des peines tests qui sont réalisés régulièrement sur la plateforme pour s'assurer de la solidité et et de la sécurité des échanges le transfert de compétences ma foi il est possible auprès d'un client un client final peut tout à fait être en compétence sur la création de flux pour distribuer des pour transférer des fichiers et puis la maintenance aussi va se faire de façon très simple puisque depuis cette interface unifiée on va pouvoir modifier et publier dans le contexte de l'utilisateur du client on va pouvoir publier les mises à jour suite aux paramétrages voilà les éléments alors je voudrais juste faire un petit focus sur la passerelle api donc la passerelle api c'est ce que nous appelons papi d'accord c'est une passerelle qui va établir alors je vais peut-être galvauder un terme mais que certains comprendront bien qui moi m'a permis de comprendre c'est à dire par rapport à une infrastructure locale la passerelle api va établir un lien vpn vers la plateforme yo d'accord donc on va établir une lien sécurisé à que l'on voit sur le sur le schéma numéro 2 la ss on prem vous voyez on a yo qui est dans les nuages qui est dans le mode web puisque c'est une interface web et la passerelle api c'est c'est le petit logo ici qui ressemble à un sablier bien cette passerelle api va établir effectivement un lien sécurisé entre l'infrastructure de l'erp qui serait on prem et la plateforme yo donc c'est bien ça l'enjeu c'est bien de sécuriser ces échanges pour garantir au dsi d'accord toute la sécurité de l'échange alors voyez qu'on est sur un environnement que l'on pourrait qualifier d'hybride puisque yo permet de mettre en communication des des feux des des applications en mode sas par pourquoi pas par l'appel à d'api à l'api d'une des d'une des plateformes d'accord on s'est travaillé aussi de sas vers on prem donc on a une application en mode sas et puis via notre passerelle api notre fameux papi et bien on va pouvoir renvoyer des données dans le rp ou les prendre directement pourquoi pas dans une infralocale au niveau d'une d'une structure de fichiers éventuellement puisque c'est ce qu'on va voir tout à l'heure je veux accéder à des fichiers et je veux les transférer et puis aussi on sait fonctionner dans une dans un contexte on prem vers on prem et là on a notre module passerelle api encore une fois avec notre service l'engrenage là en fait c'est le service d'accord qui est installé dans le contexte du client qui est le point d'entrée de la passerelle api et qui va permettre de crypter les échanges voilà un petit peu ce contexte là alors c'est pas un petit peu un contexte global d'utilisation de la plateforme quel que soit l'environnement qui est opéré je vous propose de faire un petit exemple d'accord pour essayer de clarifier un petit peu cet enjeu et de vous montrer l'interface vous allez voir qui est fort sympathique allez certains plans on va parler du contexte si vous voulez bien alors le contexte c'est j'ai un dossier d'accord sur mon disque local dans mon infrastructure locale j'ai un dossier qui va récupérer le pdf de mes factures voilà jusqu'à là on est tout à fait on est tout à fait dans un contexte connu j'ai un erp ça produit des factures les factures sont stockés en pdf sur mon infralocale bon il s'agit maintenant de transférer ses factures sur un site ftp d'accord pour que ces factures puissent être pris en charge par le site du e-commerce ou par un autre type d'application et entre les deux je dois renommer les fichiers parce que le nommage qui est qui opéré par le rp n'est pas conforme d'accord donc solution qui est hyper simple que nous avons tous eu à traiter eh bien on va voir comment avec io on va prendre en charge ce contexte là qui m'a fait relativement simple qui parle à tous mais pour lequel vous allez voir on a une réponse tout à fait graphique et simple vous allez voir le temps de déploiement alors le contexte on va le revoir le voilà ici notre contexte on a notre contexte ici j'ai mes factures qui sont ici d'accord j'ai des factures pdf qui sont stockés dans ce dossier l'idée c'est de prendre ces factures et de les mettre et de les déposer d'accord sur le site ftp le site ftp qui est ici voilà auquel je me connecte et vous voyez j'ai un onglet factures ici et dans cet onglet facture il n'y a aucun dossier voilà le contexte facture locale je veux les transférer sur un site ftp et en changeant le nom donc ça c'est important alors pour cela je vais utiliser ma plateforme yo cette plateforme yo un que certains connaissent déjà donc je vais me m'identifier pardon et chaque partenaire bénéficie de sa propre adresse url voyez moi c'est ma société elle s'appelle l'arbre chacun d'entre vous vous pourrez avoir accès à votre plateforme cette plateforme elle ressemble pas mal à une plateforme qu'on connaît déjà d'accord et qui est une plateforme de démat des factures et des bulletins et de signature maintenant donc première chose on a on a un tableau de bord qui lorsqu'on s'y connecte relatent en fait les échanges les mouvements qu'il ya eu jour par jour d'accord avec un historique etc on va avoir ici la possibilité comme je vous le disais tout à l'heure dans le cas d'un partenaire de pouvoir créer des comptes tiens je veux moi partenaire les éditions compagnon j'interviens pour un client et bien ce client je vais lui créer sa plateforme je vais créer un nouveau compte et je vais pouvoir moi en tant que partenaire administrer la l'espace où les projets d'accord d'échanges qu'il y a avec mon client donc ça c'est pratique donc c'est d'où le principe du monitoring à distance y compris pour des flux pris en charge par des clients pas de limite dans le nombre de clients que l'on peut créer de qu on appelle ça des comptes d'accord on va pouvoir créer autant de comptes que l'on veut donc dans le contexte je suis partenaire je propose la plateforme yo à mes clients et donc je vais créer une plateforme je vais créer un compte par client et dans chaque compte je vais pouvoir mettre en place un ou plusieurs scénarios pour traiter tel ou tel échange de fichiers d'accord donc l'autonomie du partenaire dans la mise en oeuvre de ces process clients là en l'occurrence je suis sur ma société là je n'ai pas forcément de clients en tout cas j'ai des projets donc un certain nombre de menus moi ce qui va m'intéresser c'est mon projet à moi ici il est ici donc on fait état de deux projets en cours celui qui va m'intéresser c'est celui que j'ai d'ores et déjà créé d'accord c'est transfert pdf des factures vers le site ftp alors on va ouvrir ce projet si vous voulez bien et on est accueilli par une interface ma foi qui est relativement tout à fait plaisante d'accord qui est déjà pré paramétré donc qui ne fait pas appel à un écran particulier non on est vraiment dans quelque chose de connu le mode d'émission mode out ou mode in donc mode out ça veut dire que je pousse un fichier vers l'extérieur si je peux dire je suis dans mon infralocale je veux pousser mon fichier à l'extérieur vers le site ftp je suis en mode out on pourrait aussi faire je vais récupérer des fichiers un endroit que je rapatrie dans mon infra d'accord assez in ou out pour faire le traitement je vais avoir besoin de ressources alors les ressources elles sont diverses et variées d'accord donc là en l'occurrence une ressource ça va être une ressource ftp mais une ressource ça pourrait être tout un tas d'autres éléments on va les voir tout de suite voyez j'ai une ressource de type ftp mais je pourrais avoir des ressources de type smtp des pgp identifiants de connexion des services web des sources de données donc je peux avoir plusieurs types de ressources donc là en l'occurrence je n'en ai qu'une mais la ressource c'est la ressource de destination pour déposer mes fichiers sur ce fameux site ftp aller je reprends je continue j'espère que c'est clair pour vous tous n'hésitez pas si je vais trop vite ou pas assez de me rappeler à l'ordre je choisis donc la ressource en mode out donc je vais utiliser la ressource site excel pour déposer un pour j'allais dire c'est la destination d'accord et je vais déposer les factures dans ce dossier vrai table facture puisque c'est bien là que les factures doivent se déposer on peut ici avoir des ressources pgp pour signer le fichier pour crypter le fichier pour un encryptage puisque certains certaines sociétés demandent de crypter le fichier qui va transiter donc là encore une fois il va falloir des ressources on va définir un dossier de traitement alors qu'est ce que c'est que ce dossier de traitement en fait c'est un dossier c'est un dossier intermédiaire voilà c'est ce bon mot c'est un dossier intermédiaire puisque je vais prendre d'un fichier source les factures les pdf pardon je vais les déposer dans un espace temporaire de transit où je vais peut-être procéder à des modifications et oui ça peut être le cas je peux renommer mes fichiers donc je vais passer par ce dossier de traitement qui est ni plus ni moins qu'un dossier temporaire d'accord pour me permettre de d'opérer des traitements dans ce dossier temporaire qui évidemment pourra être vidé par la suite ou pas sauf si je souhaite évidemment archiver les archiver les fichiers c'est à dire que les fichiers que je fais transférer est ce que je les archives ou pas qui dit archives dit conservation combien de temps je vais conserver les fichiers d'accord mais je définis une durée de conservation au delà des quels les fichiers seront supprimés de façon automatique par par le service de yo ça va pour l'instant donc ce dossier temporaire parfait nous allons continuer et nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à l'étape d'émission en mode out d'accord je vais pousser mes fichiers alors vous voyez ici on a une opération qui s'appelle le transfert des fichiers d'accord un qui me permet de définir l'emplacement des fichiers que je souhaite transférer d'accord les fameux le fameux dossier où sont stockés toutes mes factures pdf ce qui laisse augurer finalement si je peux rajouter une opération c'est à dire que je peux en avoir plein d'opérations oui ça pourrait dire que je peux aller chercher des fichiers dans différents dossiers les réunir avant de les transférer en bloc vers le ftp a pas mal ça de pouvoir faire ça d'un coup donc je suis pas obligé dans un seul flux dans un seul projet je vais pouvoir faire plusieurs opérations avec pourquoi pas un coup je cherche un pdf un coup je vais chercher je sais pas un txt un coup un xml je n'en sais rien je pourrais avoir plusieurs opérations donc là il s'agit de de nommer l'opération en question je choisis le dossier où je vais aller chercher les documents transférés je vais chercher les factures suivant un motif donc vous voyez j'ai dit v-fa-étoile point pdf ça c'est pour vous montrer que je peux sélectionner certains certains fichiers en fonction du contexte et puis je vais pouvoir aussi sérialiser le nom du fichier en sortie donc le fameux c'est réalisé en gros ça veut dire je peux le renommer pour renommer le fichier ben je vais pouvoir utiliser une formule de renommage ou alors dans le clic droit de ma souris vous voyez j'ai des variables à des variables que je pourrais utiliser un pour renommer le fichier moi en l'occurrence j'ai utilisé une variable qui s'appelle varnum facture alors si je l'appelais comme ça et j'ai créé cette variable ici voyez dans l'onglet dans le sous-onglet variable avec une syntaxe d'accord avec une syntaxe qui qui fait étant envoyé donc var in file name donc on parle anglèche bien en gros je pour ceux qui connaissent je fais un split donc je vais chercher à l'étape numéro 3 séparé par un tiré pour rappeler mon nom le nom de mon fichier de facture d'origine allez on se le remet sous les yeux là pour qu'on soit clair j'ai v-fa-fa-fa001 donc j'ai des cadences dans mon fichier d'accord et bien là je je procède effectivement à ce qu'on appelle moi ce que j'ai l'habitude d'appeler le split je split mon fichier par un séparateur qui est le tiré ok voilà c'est la fonction de renommage évidemment il ya une secteur une syntaxe pardon que l'on peut réutiliser à tout moment l'idée effectivement c'est de pouvoir organiser plusieurs opérations je l'ai déjà dit pour prendre en charge des fichiers à plusieurs endroits les réunir pour les transférer donc on va les réunir dans un dossier intermédiaire qui va récupérer le nom du qui va en gros allez on va le dire qui va copier le fichier le dossier source qui va le mettre dans ce dossier temporaire qui va lui faire ses traitements et ensuite ils vont être transférés vers les destinataires ok et l'étape suivante c'est tout simplement l'étape suivante c'est de la validation alors je vous rappelle à tous pour ceux qui l'auraient oublié je suis en mode sas je suis en mode web je suis sur la lune je suis au fin fond de l'amazonie pour faire ce traitement il faut donc à un moment que je publie d'accord il ya une notion de publication de ces paramètres d'accord dans le contexte de mon infrastructure puisque je définis des dossiers locaux donc il faut bien que je puisse le publier donc cette publication je vous le rappelle elle est opérée par notre fameuse papy passerelle api qui a été installé dans le contexte de l'infra du client je suis moi même un contexte d'infra du client regardez cette notion de service que j'avais installé au préalable on trouve ici mes services donc cette cette passerelle api qui est ici interroger l'état du service c'est un c'est une opération que j'ai mené avant de pouvoir créer le projet j'ai bien installé un module sur l'infra du client donc dans mon contexte à moi et je vois que depuis ma passerelle depuis ma plateforme yo encore une fois que je me trouve ici ou ou là bas eh bien je vais pouvoir pingué ce service est installé sur ma machine ok et donc c'est ce lien que j'ai évoqué tout à l'heure en utilisant un terme que peut-être certains connaissent c'est un vpn donc on a un transfert sécurisé un échange sécurisé des données d'accord au niveau alors attention les données les données si on fait si on parle des fichiers les fichiers ne passent pas par yo ok yo permet de définir le scénario de traitement mais les fichiers ne passent pas par yo ils vont passer de ce dossier temporaire vous savez ce que je lis que j'ai défini ce dossier intermédiaire qui est stocké ici temp yo ils vont passer par ici d'accord je suis toujours dans l'infra du client pour être déposé sur le ftp donc yo ne voit jamais passer les fichiers ce n'est pas le sujet que de prendre en charge des fichiers pour les transferts non on met à musique une communication entre deux applications donc c'est bien aussi encore un intérêt ce qui est crypté ce sont les échanges entre yo et la passerelle api d'accord allez reprenons mon projet maintenant d'accord mon projet maintenant j'allais dire terminé il a été déployé dans le contexte du client d'accord imaginez vous encore une fois je suis chez un client et il veut faire du pilotage de deux fichiers il vous appelle vous dit je voudrais aller chercher des fichiers texte ailleurs va être simplement vous vous connecter dans le contexte de votre client sur la plateforme yo vous allez modifier le traitement vous allez dans l'opération vous rajoutez une opération vous allez chercher des fichiers texte oui c'est hyper simple de pouvoir amender modifier le projet alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit test si vous voulez bien on se rappelle du contexte dans le dossier où j'ai des fichiers et je vais pouvoir ici exécuter à la mano d'accord j'exécute le projet maintenant je vais faire play et le projet va s'exécuter alors j'entends certains qui me disent oui c'est bon on va pas lancer à la main chaque fois oui on va venir à la planification n'ayez crainte le fichier est en cours pardon hop le projet est en cours d'exécution on le voit ici j'ai rafraîchi en cours d'exécution à 11h23 très bien je continue je continue c'est toujours en cours d'exécution pouf allons-y et on va arriver certainement jusqu'au terme où on va avoir le fichier qui sera totalement transmis voilà échec tiens alors qu'est ce que ça veut dire échec mais écoutez à ce moment là ce qu'on peut faire regarder on peut aller voir la traçabilité donc déjà je vois que j'ai un échec c'est parfait alors on va venir ici hop dans le petit play donc on a toute la traçabilité des actions qui se sont menées d'accord et on va trouver éventuellement ce qui se passe donc là en l'occurrence ah donc on a quoi on a un transfert ftp erreur pendant le transfert donc si ça se trouve le train le fiche le site ftp qui doit accueillir mes fichiers il était inaccessible vous voyez aucune connexion n'a pu être établi donc là on a une erreur effectivement de transfert donc là pour le coup rien ne s'est produit alors l'erreur on la voit ici au niveau du projet parce que je l'exécute à la main on la voit directement mais on va pouvoir aussi tracer tous ces éléments ici dans la dans les rapports pardon donc au niveau des rapports on a tous les rapports et on retrouve le même rapport donc avec une traçabilité au niveau des dates il va être intéressant aussi c'est que j'ai eu j'ai eu un échec je pourrais tout à fait demandé à la plateforme de même forme et tiens regardez ici yo manager yo manager dans ma messagerie vient de m'envoyer un email échec de l'exécution d'un projet yo j'ai reçu d'accord un email parce que je l'ai organisé comme tel j'ai reçu un email me précisant qu'il ya une erreur qui s'est produite donc c'est le même résultat on voit bien que je suis prévenu alors cette gestion des alertes s'opère ici en haut à côté de la petite pendule la petite clochette pardon où je vais pouvoir organiser les notifications ces notifications qui peuvent être sur sur échec sur réussite sur mise à jour etc donc voyez j'ai j'ai tout j'ai tout un tas de réglages à opérer pour être prévenu d'accord dans le cas où il y aurait des notifications à envoyer très bien donc là c'était pour vous présenter l'échec qui n'était pas prévu bien évidemment les joueurs du direct alors ce que je vais faire je vais aller sur le site ftp ici voir qu'est-ce qui me dit pépère voir si je peux me connecter donc on dirait bien que le site ftp n'est pas accessible donc ce qui veut dire que mon fichier évidemment ne part pas non je peux pas me connecter zut alors c'est bien dommage ça c'est les voies du direct 1 et non je peux pas me connecter alors attendez je fais appel à un ami vous savez comme ça on va voir ouais open ce qu'il a ouvert connexion open donc je vous confirme le site ftp effectivement et est bloqué pour l'instant ah zut alors hop 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 bon ben voilà le site ftp est en vrac donc du coup je peux pas vous le présenter quel dommage bon en tout cas vous avez compris le principe et au delà de la réussite d'accord c'est surtout qu'on a un échec qui a été tracé et pour lequel on a une on peut être notifié et on a des éléments qui permettent de retrouver l'erreur qui s'est produite donc là en l'occurrence c'est le site ftp qui ne répond plus donc du coup les fichiers ne sont pas les fichiers ne sont pas ne sont pas pris en charge voilà peut-être que d'ici quelques minutes le projet va relancer on pourrait le relancer alors j'ai évoqué tout à l'heure à le lancement du projet donc le je l'ai lancé à la main ici par le projet directement mais ce projet on pourrait le planifier d'accord et lui définir un certain nombre de périodicité la périodicité la périodicité de de d'exécution du de la planification alors quand on fait une planification on va pouvoir définir quel est le déclencheur qu'est ce qui déclenche un traitement donc là en l'occurrence 1 on a un type de déclencheur on a trois types de déclencheurs donc un déclencheur horaire 1 d'accord un déclencheur surveillance de fichiers c'est à dire dès lors que dans le dossier arrive un fichier pouf j'exécute mon mon projet d'accord ou alors via un crochet web ainsi on justifie de définir une modification depuis le site donc dans le cas qui nous intéresse moi c'était au niveau de l'horaire voyez on peut définir par minute par heure journalier hebdomadaire mensuel donc ça c'est plutôt classique mais sinon on peut utiliser une expression crône donc pour ceux qui savent pas vous pouvez aller sur internet vous cherchez expression crône vous verrez que vous pourrez définir tout un tas c'est toute une syntaxe pour mettre en oeuvre justement tous les premiers lundis des mois paire on pourrait faire ça le truc bien une expression crône on va pouvoir organiser ce type de ce type de déclencheur horaire qui ne serait ni par minute ni par heure ni par journalier ni hebdomadaire donc là on serait sur quelque chose un peu plus complexe donc expression crône ensuite je vais associer des projets à cette planification d'accord puisque l'objectif c'est qu'une planification peut servir à plusieurs projets voilà le planification qui peut être associé à un projet et là pour le coup il n'y a rien à faire ça se fait tout seul alors si on est notifié des échecs à ce moment là on reçoit un email chaque fois au niveau des échecs et on pourrait éventuellement organiser aussi le la réception des bonnes des bonnes du bon statut j'allais dire du bon de la bonne réussite pardon de notre de notre flux alors je vous propose qu'on essaie à nouveau voir si le site ftp s'est réveillé on va vite le voir donc on va réexécuter à la main le dossier le projet pour le dossier pour qu'on puisse en voir son l'exécution alors on va réfléchir ici alors est ce que c'est pas c'est réussi regardez oh donc le site ftp entre temps s'est réveillé c'est magnifique donc on a une réussite pour le coup chouette après une erreur inespérée alors en cliquant sur le petit play là ici on a le détail d'accord de ce qui a été opéré donc on a toute la traçabilité traçabilité des fichiers d'accord sauf que mes fichiers avaient disparu forcément puisque je les avais pris en charge donc je vais je pourrais éventuellement remettre le contexte d'accord pour qu'on remette les fichiers donc voyez ils sont ici la fameuse renommage voyez on est dans le dossier intermédiaire ici donc ce que je vais faire je vais supprimer ces dossiers intermédiaires les fichiers sont aussi archivés puisque c'est comme ça que j'ai j'ai coché que je voulais les archiver et du coup je vais les remettre si je peux dire je vais les remettre dans le dossier source et j'avais volontairement aussi d'accord mis plusieurs types de fichiers pour montrer que je ne prends que ceux dont le motif commence par v etc je me suis remis dans mon contexte mon contexte je vais le réexécuter pour le coup puisque dans le ftp rien n'est passé puisque je n'avais plus rien à transférer je vais réexécuter le projet hop voilà et on va regarder ce qui va se passer voilà en cours d'exécution donc c'est tout à fait c'est tout à fait intéressant cette affaire en cours d'exécution on rafraîchit je vous rappelle le cheminement les fichiers sont pris du dossier source sont mis dans le dossier temporaire ensuite le fichier de nouveau échec décidément on n'a pas le bol donc le site ftp est retombé entre temps ouais une tentative n'a pas répondu convenablement donc là pour le coup on a de nouveau notre site ftp qui retombez 8 on l'a vu passer on a eu de la chance il est passé entre temps et en tout cas il est retombé il n'est pas possible de l'on va attendre voilà alors la plateforme yo pour le coup donc nous notifie c'est ce qu'on a vu et puis l'idée aussi c'est qu'on va pouvoir organiser je vous l'ai dit tout à l'heure une plateforme unifiée d'accord de connexion on va pouvoir définir ici des éléments liés à l'entreprise bon d'accord ça rien de particulier avec une interface et certains paramètres connexion on va pouvoir connecter différents utilisateurs d'accord qui vont pouvoir soit modifier les projets soit les exécuter soit simplement les suivre d'accord c'est ce qu'on gère ici dans la notion de rôle d'accord surtout pour les utilisateurs et puis ce qui va être aussi intéressant c'est le suivi à l'utilisation des services d'accord cette utilisation des services qui reprend le détail des flux consommés d'accord par yo directement accessible et on va pouvoir exporter ces flux directement dans excel pour en avoir une une traçabilité complète et totale donc ça ce serait plutôt lié au suivi des de la facturation d'accord les flux dans tous les cas se suivent ici au niveau du menu projet au niveau des rapports où je vais pouvoir suivre les envois qui ont été opérés allez on va faire un dernier coup on va retenter une dernière fois si vous voulez bien et après je vous libère en espérant que ce satané site ftp puisse nous donner satisfaction enfin alors je vais aller dans le dossier temporaire là parce qu'il les a créés ici tac et je vais relancer le projet en espérant cette fois qu'il aille au bout avec réussite et je pourrais aller sur le site ici hop j'ai l'impression qu'on est pareil en échec allez on va rafraîchir en cours d'exécution allez ah ben c'est pareil échec donc le site ftp est en vrac voilà alors je n'ai pas eu de commentaire sur le chat donc avez vous des questions peut-être par rapport à ce à 7 à ce module de transfert de fichiers comme on le voit simple de mise en oeuvre le monitoring est tout aussi simple d'accord et puis surtout ça évite de développer des de ces fameuses moulinettes qui sont parfois difficiles à maintenir et forcément difficile à tracer aussi alors y at il des questions sur ce module assistant de transfert de fichiers qui peut aller dans les deux sens mode out mode in out mais je pousse vers l'extérieur et in je récupère pour ramener dans mon contexte de mon infralocale en utilisant là en l'occurrence la passerelle api que j'ai installé alors le connecteur est il disponible avec tous les erp alors là le transfert de fichiers d'accord on parle de fichiers on prend un fichier de sur un point on le transforme en le transfert sur un point b vers un point b d'accord donc là il n'y a pas forcément de rp d'accord mais c'est l'autre module c'est l'autre partie de io qui peut être tout à fait pertinente c'est la capacité qu'on va avoir à développer des plugins pour communiquer avec d'autres erp d'accord d'autres erp qui sont qui sont que l'on pourrait interfacer soit par des web services soit par des des clés des appels api soit par de l'interrogation sql je ne sais pas et en tout cas effectivement c'est le mode c'est l'autre aspect de 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 yo qui permet de développer des plugins d'accord pour les intégrer à l'interface donc là c'était pas le sujet de ce matin où nous procéderons nous ferons un comment dirais-je un webinaire tout à fait dédié sur cet aspect là au niveau de l'erp par exemple avec je récupère un fichier csv des commandes que j'intègre dans cette je sens par exemple voilà donc avec une création de bonnes commandes mais c'est pas le sujet de ce matin alors angélique nous pose la question combien d'installations yo aujourd'hui alors effectivement il ya il ya beaucoup d'installations yo qui tourne pour le transfert de fichiers donc avec des enjeux qui consistent à récupérer des fichiers à dix fait sur différents sites de les centraliser sur un site central pas mal de d'éléments qui se font avec des liens interne sur des comme on appelle ça sur des sites internet exactement l'exemple que j'ai présenté donc j'ai des fichiers qu'il faut mettre à disposition sur le site ft sur le site oui sur le site ftp de du site d'e-commerce donc voilà on a on a des clients on a de plus en plus de partenaires et de plus en plus de clients effectivement qui utilisent yo encore une fois pour la souplesse de la de l'outil d'accord le côté administration générale et puis le suivi de le monitoring est tout à fait pratique alors arnaud qui nous pose peut-on faire remonter des logs d'erreur par mail via smtp par exemple ou en générant un fichier de logs chez le client alors le client il a il a il a lui aussi puisque le client il se connecte le client il est connecté il peut être connecté à sa plateforme et effectivement il peut recevoir les logs lui aussi pas de problème donc les mêmes logs que moi j'ai reçu ici un je vous rappelle ici sur la messagerie donc voyez sûrement messagerie j'ai reçu des logs et bien le client peut tout à fait reconnaître ici il peut tout à fait ici être informé des logs des logs de ses traitements bien évidemment en plus du partenaire l'objectif étant aussi d'informer pourquoi pas le partenaire uniquement en cas d'échec et le client lui de l'informer à tout moment alors question qui est posée ensuite par arnaud toujours arnaud est-il possible de lancer un programme à l'issue du traitement yo dans le cas du module que j'ai utilisé donc transfert de fichiers d'accord il n'y a pas de possibilité de lancer un programme par contre encore une fois dans le cas de la création d'un plugin on pourra exécuter un traitement à la fin à la fin du un programme à la fin du traitement pour pour faire des transferts ou d'autres choses évidemment donc cette notion de plugin d'accord ce sera l'enjeu du futur en vous donnant la possibilité d'accéder à cette plateforme par la création de vos propres plugins mais ça ce sera dans un deuxième temps voire un troisième temps donc là dans l'immédiat on est plutôt à essayer d'enrichir la marketplace donc je vous encourage à les tous faire un petit tour et à mettre en favori notre site édition compagnon d'accord notre site édition compagnon un qui recense ici donc ce site ici accessible et vous avez ici les connecteurs donc interface applicative mais c'est pouvoir retrouver à tous ce tout le discours que j'ai opéré tout à l'heure en préambule donc avec le fameux connecteur pour tout type de logiciel et puis l'objectif vous l'avez bien compris c'est d'enrichir notre marketplace d'accord avec des connecteurs qui sont déjà pré packagés d'accord et qui sont déployables par un consultant voilà donc vous les avez vous en avez certains quelques-uns ici donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour directement sur le sur l'espace de notre site vous avez des connecteurs aujourd'hui qui sont pré packagés donc des connecteurs packagés demain on a ces fameux plugins qui pourraient être faits sur du mesure c'est du travail à façon encore on pourra on pourra dans l'immédiat c'est nous qui faisons les plugins mais à terme on veut ouvrir cette fonctionnalité à nos partenaires qui ont des capacités de développement puisqu'il s'agit quand même de développer mais en tout cas on met à disposition toute notre toute notre technologie et il faut le voir voilà comme ça comme une plateforme technologique de mise à disposition de toute une interface de tout un système de transfert de fichiers sécurisé avec cette passerelle api alors claude oui qui me propose effectivement pourquoi yo et pas oui transfert bah oui effectivement on pourrait utiliser oui transfert par contre les transferts il n'y a pas de traces et puis ça se déclenche c'est manuel il faut le déclencher manuellement donc là l'idée c'est de pouvoir planifier le déclencheur avoir une traçabilité oui transfert c'est ponctuel voilà tandis que là c'est pas du tout c'est pas du tout le même sujet le même contexte oui aurélien il est possible de se munir d'une plateforme de démo d'ailleurs moi je suis sur une plateforme de démo io démo d'accord on est bien on est bien dans ce contexte là oui c'est possible il faut en faire la demande auprès de nos équipes commerciales alors arnaud à je vois car non il a beaucoup d'imagination peut-on effectuer une connexion avec un serveur sql chez le client puis générer un fichier texte ou json ou autre chose à partir d'un select alors là je vais ça va limiter un petit peu mon on va ça va limiter je vais être limité dans ma réponse j'en sais rien arnaud qu'on soit au contact je ne sais pas c'est à mon avis je dis oui mais je sais pas dans quel contexte c'est un plugin un truc spécifique j'en sais rien mais on va répondre bien évidemment ça ça dépasse mes limites de compétences olivier est ce qu'il existe un connecteur pour x3 pour l'instant pas de connecteur x3 à mon avis ça devrait pas tarder je pense que c'est si c'est pas si c'est pas affiché c'est peut-être dans les tuyaux voilà le tarif non le tarif c'est auprès des équipes commerciales chez nous chez cléments chez leïla à qui pourront vous donner le tarif puisqu'il ya un système de flux puisque c'est la facturation au flux on traite ce qui est consommé d'accord un petit peu c'est l'analogie pour se rendre de de toulouse en montauban à pour ceux qui connaissent on va prendre l'autoroute bien l'autoroute suivant qu'on prend une autoroute avec une moto avec une voiture ou avec un semi remorque on n'a pas le même tarif mais là c'est un peu l'idée et si on fait toulouse montauban et montauban toulouse c'est pas le même trajet donc il ya tout un système qui reprend un peu une analogie routière qui est fort sympathique et qui permet de suivre la facturation et la traçabilité et on gère au poids voilà alors julien est ce qu'il existe un erp un connecteur avec le rp au doux pas pour l'instant mais il est possible qu'il arrive bien évidemment puisque c'est l'objectif c'est d'enrichir d'accord c'est d'enrichir cette cette marketplace de connecteurs pré-packagé pour vous le proposer et pour qu'un consultant puisse mettre en oeuvre un échange à partir d'un erp au doux un sage un x3 je ne sais quoi une bp ou autre chose et faire des traitements de prise en charge de fichiers voilà écoutez nous y sommes nous y sommes arrivés donc désolé pour le quoi qu'avec ce site ftp en tout cas on a vu un moment qu'il y avait bien un résultat on a pu voir l'échec et c'est ce qui m'intéresse donc cette notification qui est fort sympathique et qui rassure et puis vous avez vu le principe ce que je voulais vous montrer c'est ce principe de cette interface unifiée simplissime et qui peut être mise entre toutes les mains sans avoir à développer une moulinette merci à toutes merci à tous et puis à très bientôt merci à tous